... les leaders de l'Euroleague après 19 journées. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport, je vous souhaite une excellente journée. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. On lance la saison culturelle 2020 ce soir à Domera, ça se passe à 20h au centre Albert-Poncet et vos paupières sont lourdes, vos paupières sont lourdes, on va en parler dans un instant. En tout cas Christian Bois, l'adjoint au maire en charge des affaires culturelles, est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Et merci d'être avec nous pour parler de ce lancement de saison culturelle. Je disais les paupières sont lourdes, je le fais très mal, je ne suis pas un bon hypnotiseur mais il y aura un bon hypnotiseur en revanche ce soir au centre Albert-Poncet parce que ça sera de l'hypnose, c'est un peu original tout ça ? C'est original, je précise quand même quelque chose, on a dû changer les horaires au dernier moment, c'est plus 20h, c'est 20h30 ce soir, 20h30 au centre Albert-Poncet, voilà, je préfère annoncer l'horaire exact. Alors oui, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, c'est quand même un nouveau Adomera, c'est quelque chose qui évoque la curiosité, on a envie de savoir, on se dit, qu'est-ce que c'est, comment ça va se passer ? C'est un professionnel qui vient nous faire ça, Jonathan Lespinas alias Lucas, c'est quelqu'un qui est originaire du coin on va dire, Montluçon, Désertine, qui revient un petit peu sur ces terres donc et qui va nous proposer ce spectacle ce soir, je disais c'est un professionnel, il est hypnothérapeute dans la région toulousaine à Toulouse, c'est quelque chose qui se passe dans une totale bienveillance et respect de la personne bien entendu, le public participe, le public sera sollicité, va participer bien sûr, je précise que l'entrée sera libre et on devrait vivre quelques moments sympas, amusants, agréables, enfin moi personnellement je suis curieux de voir ce qui va se passer, de voir comment ça va se passer, il me tarde un petit peu d'y être, je vous l'avoue. C'est vrai parce qu'on voit beaucoup d'émissions télé, Mesmer évidemment est le plus connu, mais avec des choses qui se font, mais c'est la télé, alors la télé on a toujours un petit recul, on se dit mais non, mais tout ça est trafiqué, là ça va être vraiment en live au central bienveillé. Oui, tout à fait, il sera là en vrai, il n'y a rien de trafiqué, ça va se passer comme ça doit se passer naturellement, il n'y a aucun souci, voilà. Vous parliez de bienveillance parce que ça peut faire peur, l'UKBLK ne va pas obliger quelqu'un à venir, etc. Pas du tout, alors oui on va se poser des questions, certains n'osent pas, il y a l'émission n'osent pas, c'est pas grave on n'y va pas, je crois que chacun est libre d'adhérer ou de rester sur sa chaise pour voir avec curiosité ce qui va se passer, tout ça fait partie des choses normales, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune appréhension à avoir bien sûr. Voilà, 20h30 donc au central Berponcet pour cette découverte, avec en plus un artiste local finalement, même s'il est expatrié aujourd'hui. Oui, alors on avait déjà eu l'occasion de le voir ici il y a quelques années, puisque c'est un artiste qui avait travaillé avec nous sur une exposition notamment, et puis là il revient dans un autre registre où il excelle, il est déjà passé d'ailleurs à Montluçon, dans son art d'hypnose, voilà, quelque chose d'un petit peu déroutant, inhabituel, on aime bien faire des choses nouvelles, on aime bien innover, on aime bien proposer des choses originales, je crois que là on est dedans. Est-ce que l'adjoint Omer en charge de la culture d'Omera va se prêter à l'expérience ? L'adjoint Omer il doit rester, il doit comment dire, il doit rester disponible toute la soirée, donc voilà, il va regarder ce qui va se passer, avec attention, et plaisir j'en suis sûr. On va regarder ça évidemment, donc l'hypnose c'est vraiment tendance, et c'est pour relancer cette saison, une saison qui comme d'habitude va être riche, avec finalement des rendez-vous assez traditionnels, on peut peut-être faire ça dans l'ordre chronologique, peut-être parler notamment de ce qui va se passer au mois de mars me semble-t-il, avec la quinzaine du jeu. Ah la quinzaine du jeu, alors ça c'est quelque chose qui se passera à Colibris, à notre médiathèque, la quinzaine du jeu avec des nouveautés cette année, alors bien sûr des jeux, des jeux de plateau, des jeux de société, on aura cette année une petite nouveauté, avec notamment un jeu de piste, quelque chose d'original, pour clôturer, je vais commencer par la fin mais ça fait rien, pour clôturer cette quinzaine du jeu, un cluedo géant qui aura lieu non pas à... Avec le professeur Moutarde ? Alors avec le compte de la PRL, maintenant on se propose aussi d'associer, enfin on se propose, on proposera donc au public de mener... D'ailleurs, pardon, excusez-moi. Oui, peut-être plutôt d'ailleurs, effectivement. On proposera donc au public de chercher, de mener l'enquête, pour savoir qui a tué le compte de la PRL, parce que j'ai entendu dire qu'on risquait d'avoir un meurtre sur les bras de ce côté-là. Voilà, c'est participatif donc on a compris. Tout à fait, par petits groupes, on va pouvoir évoluer dans le bâtiment et à l'entour, pour essayer de remettre en place les pièces du puzzle et voir un petit peu qu'est-ce qui a pu se passer. Je peux lancer une petite annonce d'ailleurs. Vas-y, c'est le moment. Alors, si certains parmi notre public sont intéressés pour se mettre dans la peau d'un majordome ou de la comtesse de la PRL par exemple, il suffit de contacter la mairie parce qu'on a des petits rôles à vous proposer, comment dire, être acteur ou figurant de jour, pourquoi pas. Donc si vous le souhaitez, il suffit d'appeler la mairie, de demander Marion et puis on vous expliquera tout ça. Bon, voilà, l'appel est lancé en tout cas, ça sera au mois de mars. On a déjà la date pour le Cluedo géant au château de la PRL ? Oui, ça se passera le 7 mars à la PRL. 7 mars. Après, dans les nouveautés, on en profite. Dans nos nouveaux aménagements, on va proposer à la médiathèque ce coup-là, je reviens sur la quinzaine, donc un tournoi de PS4, la journée du domino, qu'est-ce que j'oublie ? Je regarde mes petites notes. Une soirée quiz, des jeux à pichenettes, vous savez, des jeux inspirés de ce qui se faisait avant, là où on appuie sur des petits pions qui rebondissent, enfin bref, il y a des choses aujourd'hui qui se font à partir de ça. Voilà, des jeux pour tous, pour tous les âges, pour tous les goûts, avec bien sûr, cette année encore, un escape game aussi. On sait que le jeu, notamment un petit peu classique, est de retour à cette tendance véritablement. On essaie de proposer des jeux classiques, oui, mais des jeux originaux aussi, des jeux qu'on n'a pas forcément à la maison. C'est l'intérêt de cette période-là, voilà, tout à fait. Quinzaine du jeu, donc avec la médiathèque, évidemment, Colibris, c'est le nom de la médiathèque depuis quelques semaines. Il y aura aussi le retour des féeries de la Pérel, ça, ça cartonne, il y a chaque année beaucoup de monde. Les féeries de la Pérel au mois de juillet. Cette année, on va vous proposer, j'allais dire, on voyage à travers le temps, différentes séquences temporelles. On va partir du Moyen-Âge pour arriver jusque dans le futur. On ira même voyager dans le futur, nous aussi. Toujours dans un style qu'on aime beaucoup, avec des étincelles, avec cette magie qui nous amène pendant un certain temps dans un autre monde, dans un monde de rêves qu'on adore. On change un petit peu de fond, mais on ne change pas complètement ce style où on veut quand même proposer ce que les gens apprécient lors de ces soirs et la part de Jean Bafouille. Ça sera au mois de juillet, puis au mois d'août, bien évidemment, on se projette un petit peu. Le festival Out of Sound, ce qui reviendra. Est-ce que vous avez déjà la programmation ? Oui, tout à fait. Out of Sound, cette année, on est reparti sur un festival avec cinq concerts, deux concerts le vendredi, deux le samedi, puis on terminera avec du jazz. On va swinguer le dimanche après-midi. Alors, pour le vendredi soir, on s'est dit le rock celtique a super bien marché, ça a beaucoup plu, eh bien, on y revient. On proposera le groupe Kalfa, qui sera là à partir de 21h. Et en première partie, les Fingers, un groupe un peu plus local, qui nous vient de la Creuse, un groupe rock qui bouge pas mal. Donc, vendredi soir, une soirée d'ambiance qui va bouger. Qu'est-ce que j'ai dit le samedi ? Je précise le vendredi soir. Oui, c'est bon, vous avez bien dit. Le samedi soir, le samedi soir, Blondin et sa bande de terriens, c'est de la chanson française. C'est un groupe local aussi. Très dynamique. Très dynamique. Alors voilà, on a voulu changer un petit peu, parce qu'on nous a dit la musique électro, bon, c'est bien, mais nous, on voudrait voir autre chose aussi. Donc, on propose autre chose. Jeanne et les Gorilles qui suivra derrière. Alors, c'est un groupe qui va nous proposer, j'allais dire, un peu de mélange, de multigenre. On aura de la disco, de la bossa, du rock, du funk, tout ça dans la même soirée. Là aussi, ça devrait... Je pense qu'on aura une soirée avec une bonne ambiance, à ne pas rater non plus. Ces soirées-là démarrent à 19h30, mais on aura peut-être l'occasion de recommuniquer là-dessus. Bien sûr, bien sûr. C'est un petit peu plus loin, mais sur les dates, au mois d'août, c'est plutôt vers la... 21, 22, 23 août. Voilà, on reste sur la deuxième quinzaine d'août. On rentre de vacances, on va faire un tour à Domera. Voilà, on rentre des vacances, mais l'été n'est pas fini, puis encore, on voudrait se maintenir un petit peu dans cette ambiance vacances, fêtes d'été. Alors, il nous reste assez peu de temps. Il y aura les journées du patrimoine, évidemment. On aura l'occasion d'en reparler. Je voulais juste, pour terminer, parler de tout ce qui se passe à la médiathèque Colébris. On sait que les conférences historiques, notamment, sont un carton. Il y a beaucoup de monde. Les gens s'intéressent à l'histoire de leur ville et de leur bassin. Est-ce qu'il y a des choses comme ça à venir dans le programme ? Vous l'avez dit, il y a trois conférences habituelles sur l'histoire de Domera. Cette année, la première sur Eugène Jardon, le 25 janvier, à la médiathèque, par Jean-Paul Perrin. La seconde, sur Georges Sand et les maîtres sonneurs, les Cornemuseux, on va dire, avec Bernard Duplé, ce sera le 15 février. Et puis la troisième, ce sera sur les rues de Domera, et ce sera au mois de mars, par Jean-Paul Perrin à nouveau. Eugène Jardon, un parlementaire bourbonné, pas le plus connu des parlementaires. Maire, député, vigneron local. Bien sûr. Donc ça, le 25 janvier déjà. Il faut penser à réserver avant, parce que généralement, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il vaut mieux réserver, parce qu'on a une jauge limitée dans nos salles. Effectivement, si on veut pouvoir profiter de ces conférences-là, il vaut mieux s'y prendre à l'avance. On rappelle en tout cas que la saison culturelle 2020 de la ville de Domera est lancée ce soir avec ce spectacle d'hypnose, donc avec l'UKBLK. C'est à partir de 20h30 au centre Albert Poncet. L'entrée est gratuite. Vous n'êtes pas obligés de vous faire hypnotiser. Il n'y a pas de problème. Ce sera évidemment à la liberté de chacun. Merci, Christian Bois. A ce soir à 20h30 au centre. Merci à vous tous. Merci d'être passé à notre micro et bonne saison culturelle du côté de la ville de Domera. Vous avez tout le programme, évidemment, en ligne sur le site de la ville de Domera. Vous partagez à tous. Il y a plein d'autres choses à découvrir, bien sûr. 7h56, on est en direct. On continue. On continue, pardon. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3. Et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Centre Aqualudique de la Louvre. Plongez dans les bassins sportifs et ludiques couverts et extérieurs. Partagez avec vos proches jardins aquatiques, natations enfants et adultes, mais aussi toutes les activités aquatiques. WhatFit, Aquabike, Aquagym. Découvrez de nouvelles sensations avec nos familles. Partagez avec nos familles.